Il a eu tort de donner cet argent au maire, dites la vérité vous. La baisse des dotations était légitime, parce que si on veut réduire la dépense publique, ça ne peut pas être que l'État, il faut aussi que les collectivités locales fassent un effort, moi je l'ai toujours pensé. Par contre, l'effort qui a été demandé était trop brutal, on aurait dû l'engager beaucoup plus tôt, le faire plus progressivement était trop brutal. Donc qu'on divise la facture par deux l'an prochain ne me choque pas, par contre, il faut que le président, le gouvernement, nous expliquent comment on va financer tout ça. Mais la Cour des comptes et le gouvernement avaient demandé depuis longtemps des efforts d'économie à tous, et les collectivités locales, jusqu'à présent, enfin, ou maintenant, elles seraient, ou elles vont être un peu épargnées. Voilà, on leur aura quand même demandé une dizaine de milliards d'économies, ce qui n'est pas négligeable. Est-ce que ça veut dire que la droite s'engage à travers vous, à travers vos amis, à ne demander aucun effort aux collectivités locales si jamais elles gagnent les élections ? Il faudra demander des efforts aux collectivités locales, bien entendu. Par exemple, dans le domaine des effectifs. Les effectifs des collectivités locales ont augmenté de 700 000 en 20 ans. Il faut que, dans les collectivités locales, on amorce une décrue des effectifs. Alors, Gilles Carez, hier, dans une interview au journal d'opinion, vous vous êtes dit préoccupé par ce gouvernement qui crée pour 2017 entre 8 et 10 milliards de dépenses nouvelles. Et vous dites, halte aux cadeaux aux enseignants, agriculteurs, fonctionnaires, intermittents. Vous n'acceptez que les... ou il faut accepter que les cadeaux qui sont faits aux maires. Alors, on a diminué de 10 milliards et l'an prochain, on va encore diminuer de presque 2 milliards. Au lieu de diminuer de 3,7 milliards, on va diminuer de 1,8 milliard. Donc, il y a une petite... bon, un petit effort. Alors, pourquoi on le fait ? Et pourquoi ça ne me choque pas ? C'est parce que les collectivités locales investissent. Et le choc sur les dotations a été tellement brutal qu'on vient d'avoir une chute de 20% de l'investissement. Ce qui est très mauvais pour la croissance et pour l'emploi. Mais vous, vous déplorez cet arrosage électoral. Dans le cadre de l'alternance, à qui vous retirez les cadeaux ? Mais dans le cadre de l'alternance, nous serons beaucoup plus vigilants sur l'évolution des effectifs. Nous ferons à nouveau une réforme des retraites. Et nous ferons en sorte que tout ce qu'on appelle les guichets sociaux soit stabilisé. On privilégiera le travail par rapport à l'assistance.